Les pièces accablantes s'accumulent. L'hebdomadaire français, le journal du dimanche, a publié aujourd'hui des extraits, des enregistrements des deux journalistes, Éric Laurent et Catherine Grassier, accusés de tentative d'extorsion de fonds et de chantage contre le Maroc. Le JDD a eu accès aux enregistrements des conversations entre les deux journalistes et un avocat représentant le Royaume. Des enregistrements réalisés lors de trois rendez-vous durant lesquels ils ont formulé leur offre et se sont engagés à abandonner leur projet de livre sur le Maroc et ne plus rien écrire sur le Royaume, moyennant la somme de 2 millions d'euros. Des agissements qui valent aujourd'hui aux deux inculpés d'être mis en examen pour chantage et extorsion de fonds et placés sous contrôle judiciaire. En s'appuyant sur les enregistrements, le journal du dimanche livre les détails du premier rendez-vous qui a eu lieu le 11 août dernier entre Éric Laurent et l'avocat du Maroc qui avait enregistré l'échange avant de le remettre à la police. Durant cette rencontre, Éric Laurent formule une première offre de 3 millions d'euros contre son silence et celui de sa consœur Catherine Grassier qui l'affirme être au courant de la manœuvre. Un nouveau rendez-vous est fixé le 21 août durant lequel la conversation s'éternise sur des sujets plus ou moins liés au Maroc, écrit le JDD. Éric Laurent réitère son offre de ne pas publier le livre à charge en échange d'une somme d'argent et rappelle en partant, confirmant le chantage, qu'il peut tout aussi bien publier ce type de brûlot tous les 2 ou 3 ans. Une phrase lourde de sous-entendu, commente le journal du dimanche. Une troisième rencontre est tenue le 27 août en présence de Catherine Grassier. Cette fois, l'avocat du Maroc exige, avant de remettre un à compte de 80 000 euros aux deux journalistes, de rédiger un accord écrit, une lettre contractuelle dans laquelle les deux mis en cause s'engagent à ne plus écrire sur le Maroc. Après des négociations, les deux parties tombent d'accord sur la somme de 2 millions d'euros, un pour chacun des journalistes qui se font interpeller par la police dès leur sortie du lieu de rendez-vous avec les sommes d'argent perçues, deux enregistrements accablants et une lettre signée de leur main. Les éléments à charge semblent donc s'accumuler avant la diffusion. Aujourd'hui, des enregistrements réalisés lors de la tentative d'extorsion de fonds. Hier, c'était la lettre contractuelle signée par les deux journalistes qui a été diffusée par la chaîne de télévision française BFM TV. Sans oublier que selon le quotidien Le Monde, Éric Laurent aurait reconnu durant sa garde à vue avoir réclamé des fonds au Maroc en contrepartie de la non-parution du livre. De nouvelles révélations qui viennent donc confirmer la démarche mal intentionnée d'Éric Laurent et Catherine Grassier. Leur réelle motivation, si elle ne se limite pas à une féroce vénalité, doivent encore être déterminées par l'enquête du Parquet de Paris.